salut à tous j'espère que vous vous portez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci nous cuisinerons du nenoui la corrette potagère une chose qui semble difficile à cuisiner mais en réalité très facile on verra dans cette vidéo quelques astuces et conseils pour la réussir parfaitement voici les feuilles du crin crin localement appelé en fond nenoui au bénin et à des mains au togo on commence par retirer les feuilles des tiges et on en profite pour les trier on ne gardera que les plus belles feuilles ainsi que la partie la plus fragile de la tige celle qui est au bout elle permettra à la sauce d'être bien gluante cette corvée terminée on viendra rincer les feuilles à plusieurs reprises à grande eau afin de les débarrasser de la poussière et des grains de sable on les place enfin dans une passoire pour les égoutter pour le reste des égouttes ingrédients nous allons utiliser deux poissons chinchas fumés ici ils sont encore frais on vient donc les assaisonner avec demi cuillerée à café de gingembre demi cuillerée à café d'ail le cas de la cuillerée à café de poivre noir et du sel on mélange l'ensemble puis on badigeonne les poissons avec on les fume vous retrouverez sur la chaîne des vidéos sur la réalisation du poisson fumé les poissons une fois fumé on vient les nettoyer on retire toutes les arêtes on vient ensuite les rincer à l'eau puis on les réserve nous allons également utiliser du poisson frottin localement appelé à baudouet que nous viendrons nettoyer avec du citron et du sel j'écrase légèrement le citron à la main pour avoir plus de jus on presse le citron sur les sur les poissons on les mélange correctement et on les laisse mariner deux minutes deux minutes plus tard on les renverse dans de l'eau et on les rince correctement les poissons bien rincés on les place dans un bol on y ajoute du sel on mélange correctement on ajoute de l'eau une dernière fois on les rince rapidement puis on les laisse égoutter dans une passoire on les fera ensuite frire à l'huile rouge on vient donc renverser l'huile rouge dans une poêle chauffée sur feu moyen dès que l'huile rouge est bien chaude on y fait frire les poissons on les réserve enfin dans une passoire à présent c'est au tout déquement la peau fumée de bœuf conviendra correctement nettoyer à l'aide de l'éponge en fer et beaucoup d'eau une fois nettoyés on les découpe à notre guise puis on les place dans une marmite on les assaisonne ensuite avec du gingembre de l'ail du poivre noir et du sel on les recouvre d'eau et on porte l'ensemble à couvert sur feu fort jusqu'à ce que les poissons se ramollissent complètement une vingtaine de minutes peuvent suffire mais plus au besoin les autres ingrédients à utiliser sont du crabe quelques crevettes fraîches du piment batakine vert et rouge deux piment batakine écrasé qui restent complètement facultatif du affittin un ingrédient à base de graines de nerree fermentées deux cuillères à soupe de poux de poisson séchée deux cuillères à soupe de poux de crevettes fumées demi cuillère à café d'ail demi cuillère à café de gingembre demi cuillère à café de poivre noir de feuilles de laurier du sel de la potasse et de l'eau on commence par déposer la potasse dans un bol on y ajoute de l'eau on écrase correctement à l'aide d'une cuillère puis on laisse le mélange reposer dans une casserole on vient placer les crabes crevettes ail gingembre poivre noir feuilles de laurier affittin piment écrasé poux de poisson séché poux de crevettes fumées et le sel on recouvre l'ensemble d'eau on mélange puis on porte le tout à couvert sur feu moyen dès que l'eau s'évapore une dizaine de minutes plus tard on vient secouer légèrement ou remuer puis on y ajoute les poissons et les quamans on réserve dans une mammite on vient renverser demi litres d'eau on y ajoute 3 cuillères à soupe de l'eau de la potasse on fait attention pour ne pas prendre le dépôt et vous pouvez remplacer la potasse par du bicarbonate ici la quantité de potasse ou de bicarbonate à utiliser est très importante pour la réussite de la sauce si vous utilisez trop de bicarbonate ou de potasse la sauce noixira et si vous en utilisez pas assez elle ne sera pas du tout gluante donc la quantité de bicarbonate ou de potasse à utiliser est vraiment importante on porte ensuite la mammite à couvert sur feu moyen dès que l'eau arrive à ébullition on y plonge les feuilles de crin crin précédemment nettoyées on laisse cuillent le mélange quelques minutes le temps que les feuilles se ramollissent les feuilles une fois cuites elles s'écrasent facilement du bout des doigts c'est le moment de se rattraper si éventuellement vous remarquez qu'il y a trop d'eau sur votre crin crin c'est le moment de vous en débarrasser à l'aide d'une louche ou d'une passoire nous passons donc à la dernière étape battre le crin ou l'écraser vous pouvez le battre à l'aide du balai africain adéquat ou à l'aide d'une louche ou alors l'écraser ou plutôt on va dire le concasser au misseur aujourd'hui je suis un mot de paresse on va alors l'écraser on va alors le concasser plutôt vite fait au misseur mais attention si vous choisissez le misseur c'est juste quelques secondes soyez vraiment bref donc voici le résultat on le renverse sur les ingrédients réservés on vient y ajouter les piments guatakine veille rouge et on mélange convenablement l'ensemble on y ajoute un peu d'huile rouge à peine deux ou trois cuillères à soupe mais c'est complètement facultatif vous pouvez vous en passer si vous n'aimez pas l'huile rouge ou si vous préférez votre sauce verte on laisse que le mélange une minute top chrono sur feu très 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 doux là c'est aussi très important après avoir ajouté tous les ingrédients il ne faut pas laisser la sauce très longtemps au feu et il ne faut pas non plus couvrir la marmite on y goutte pour rectifier le sel au besoin puis on coupe le feu la servie chaude accompagnée d'une pâte au choix bon appétit voilà c'est tout pour la vidéo qui j'espère vous plaira merci de l'avoir suivi liker partager commentez abonnez vous si vous avez apprécié prenez soin de vous à très bientôt pour de nouvelles recettes Sous-titrage ST' 501